Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. A la une de l'actualité de ce soir, du côté de l'Assemblée nationale, le débat concernant la tenue d'une réunion à huis clos était ou le... En effet, si certains ont fait montre d'intransigeance, d'autres ont refusé, le nombre de députés qui en ont fait la demande n'a pas atteint le minimum requis. Ainsi, la séance a dû être reportée. Les détails avec Radraman Zatouf. Certains députés ont déclaré que la raison de l'appel à une session à huis clos est pour l'examen d'affaires internes. Certains ont avancé qu'une telle séance à huis clos ne devait pas se limiter aux affaires de l'Assemblée nationale, mais s'étendre aux affaires de l'État. Et pour d'autres, la raison était de se féliciter pour être encore en vie après la Covid et les cyclones. Mais en tout cas, ils ont demandé la tenue d'une réunion à huis clos. En revanche, certains députés ont demandé le report de ce huis clos en raison du nombre de députés présents. A l'issue du débat, certains députés ont demandé à la tenue d'un vote pour l'adoption ou non de ce huis clos. Ce qui a eu comme résultat 24 fois pour et 21 contre. Cependant, selon la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, soit le Premier ministre, soit les députés au nombre minimum de 38 peuvent demander le huis clos. Ainsi, la réunion fermée n'a pas eu lieu et sera reportée. Au total, 45 députés ont assisté à la réunion à Simbasas aujourd'hui sur les 151 députés qui composent l'Assemblée nationale. Et on poursuit avec les actualités économiques. Le secteur du tourisme ainsi que les importations profitent de la dépréciation actuelle de l'euro, a déclaré aujourd'hui le professeur Mamsou Freddy Anjiamalal. Un économiste cependant, cela n'affectera pas les ménages, a-t-il déclaré. Toutefois, il existe déjà des efforts de l'État pour aider chaque ménage à faire face à l'inflation actuelle. Détails sur les images de Yves Janel. Alors que la valeur de l'euro a été à 4500 arrière début 2022, elle connaît une baisse régulière depuis le 1er mars. A ce jour, elle est à 4193 arrière. La guerre entre la Russie et l'Ukraine en est la principale raison, selon l'économiste le professeur Mamsou Freddy Anjiamalal. A cause de cette guerre, les pays de la zone euro ont connu une inflation atteignant jusqu'à 7,8%. Pour Madagascar en particulier, la dépréciation de l'euro peut être considérée comme bénéfique dans de nombreux domaines, tels que le tourisme, l'importation et le remboursement des prêts. Cependant, cette dépréciation n'affectera pas directement tous les ménages, selon toujours les explications. Quoi qu'il en soit, le gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de stratégies pour faire face à l'inflation, notamment une augmentation de salaire annoncée par le président le 1er mai. Ainsi que diverses aides sociales, telles que les vaccins, tout ce qu'il y a famine, etc. Cet économiste a également déclaré qu'il ne devrait y avoir aucun abus en matière de hausse de prix face à l'augmentation de salaire. Quant à la variation de la valeur de l'euro, elle dépend du taux de change commercial, a-t-il précisé. Toujours en économie, les entrepreneurs ont plus de difficultés à avoir accès au financement en cette période post-Covid. C'est deux fois plus difficile pour les femmes entrepreneurs pour y remédier. Les associations de femmes entrepreneurs et le groupement auquel elles appartiennent mettent en place des partenariats avec les banques et d'autres partenaires, comme ce qui a été concrétisé à travers une signature de convention de partenariat entre le GFM et un partenaire privé aujourd'hui. Natera Koutoumav, Zaharan Jansou. Les entreprises sont dans la période de redressement de leurs affaires actuellement, étant donné les difficultés qu'a engendré la crise sanitaire. Pour les femmes entrepreneurs, elles doivent trouver des stratégies pour s'entraider, notamment à travers des événements de partage d'expérience, comme le Women in Business. Et nous préparons des thèmes, des échanges sur des sujets qui concernent les femmes. Cet événement, c'est un rendez-vous, mais vraiment incontournable pour les femmes entrepreneurs, certes, mais des femmes actives, des femmes dans le milieu public également, des étudiantes qui sont intéressées par l'entreprenariat et le leadership féminin. La recherche des financements et la facilitation figurent aussi parmi les solutions pour y remédier à travers le partenariat avec des banques et d'autres partenaires. Ces derniers offrent divers services pour les femmes entrepreneurs et facilitent leur accès au financement. Elle voit sa mission comme participer au développement inclusif du pays. Et on sait aujourd'hui que les femmes ont besoin de toute façon d'un soutien à travers des associations, qu'elles soient régionales, qu'elles soient centrales. Et ce soutien doit aussi venir de partenaires qui disposent de moyens, que ce soit humains en matière de compétences dans le domaine bancaire, pour l'accès au financement plus facile, mais également à travers notre réseau, à travers des points de proximité qui permettent à tous ces entrepreneurs finalement de frapper à la porte, une porte accessible proche de chez eux. Afin de marquer ce partenariat, une signature de convention a été effectuée aujourd'hui à Nalanquil entre le GFM et une banque privée. Plus de 50 entreprises gérées par des femmes bénéficieront de ce financement. Et puis, le budget de fonctionnement du ministère de la Justice est minime, a déclaré son secrétaire général ce jour lors de l'atelier de restitution de la mission de revue des dépenses publiques de 2015 à 2019. 25% des budgets seulement est destiné pour son fonctionnement, dont les deux tiers alloués à l'administration pénitentiaire. L'objectif de cette mission de revue des dépenses est d'améliorer la gestion budgétaire afin que le ministère puisse accomplir ses missions. 1,57% du budget national était destiné au ministère de la Justice de 2015 à 2019 selon la loi des finances rectificatives, si la loi des finances initiales stipulait 1,75% du budget. 75% du budget de ce ministère sont destinés à l'administration et à la coordination selon le rapport de ce jour. Les 25% restants constituent le budget de fonctionnement de l'administration judiciaire et pénitentiaire. Deux tiers de ces 25% sont versés pour l'administration pénitentiaire, dont la majorité pour assurer l'alimentation des détenus. Le ministère de la Justice s'impose comme mission d'assurer la primauté du droit et de veiller à ce que les administrations de la justice soient dignes de confiance pour l'intérêt du peuple. L'atelier s'est également tenu dans ce cadre. Les principaux objectifs de cet atelier sont l'amélioration de la gestion budgétaire dans le secteur de la justice, le renforcement de l'efficacité de la location, mais aussi pour informer le gouvernement et toutes les parties prenantes de la nature de la dépense publique afin d'assurer un plaidoyer en faveur de la justice à Madagascar pour plus de moyens financiers, humains et matériels nécessaires à l'accomplissement des missions de développement. Et dans les actualités sociales, le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène et l'Office national de nutrition ont procédé ce matin à la signature de convention relative à la mise en œuvre du projet d'amélioration des sécurités alimentaires et de la nutrition ou PASAN. Il s'agit d'un projet de lutte contre la malnutrition à Madagascar, notamment la nutrition sensitive. Dans son approche multisectorielle, PASAN s'étend sur 5 ans et cible les 3 régions les plus touchées par la malnutrition aiguë. Merci d'avoir regardé cette vidéo. L'eau est l'une des composantes majeures nécessaires dans la lutte contre la malnutrition. D'après les statistiques, près de 50% du taux de malnutrition en Afrique dépend surtout du secteur eau, hygiène et assainissement. C'est dans cette optique que le ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène intègre le projet d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en tant qu'institution homologue officielle du PASAN, au même titre que le ministère de la Santé publique et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. En plus des volets, nutrition, santé mère-enfant, agriculture, le projet PASAN s'étend aujourd'hui au volet WASH ou eau, hygiène et assainissement pour sa deuxième phase. La composante eau, assainissement et hygiène, WASH, joue un rôle très important pour PASAN qui vise à améliorer le taux de retard de croissance chez les enfants de moins de 2 ans dans 3 régions cibles, dont ITAS, Faknakarach et Ambrunami. Même si les parents peuvent très bien nourrir leurs enfants avec une alimentation diversifiée et s'ils n'ont pas d'eau potable et un environnement hygiénique à la maison, les enfants peuvent facilement tomber malades ou avoir un diarrhée. Ensuite, s'ils tombent malades, ils ne peuvent pas absorber correctement et pleinement les nutriments. Ils deviennent faibles et par conséquent, ils peuvent facilement attraper des maladies infectieuses, y compris des diarrhées. Et alors, un cercle vicieux continue de cette manière. Pour rompre le cercle vicieux, il est indispensable d'encourager davantage les personnes à traiter l'eau potable, à se laver les mains chaque fois que nécessaire, à utiliser correctement les toilettes et à éloigner leurs enfants de leur bétail, etc. Nous sommes persuadés que les agents du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et de la direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène parviendront en préparant le volet WASH, des formations multisectorielles basales et des émissions radio sur différentes thématiques WASH. Après la signature de cette convention, nous pouvons désormais intégrer les efforts du MEH à ceux d'autres ministères, à savoir le ministère de l'agriculture et de l'élevage et le ministère de la santé publique, dans le cadre du BASAN, avec la coopération technique de Tchanka. Le MN est très honoré de coordonner les efforts de toutes les institutions pour atteindre l'objectif du projet, mettre en place un cadre d'intervention multisectorielle pour améliorer l'état nutritionnel des femmes et des enfants. Maintenant, la famille BASAN s'est agrandie et nous sommes habilités à remplir notre engagement à faire de ce projet un succès afin que davantage de malgages puissent bénéficier des résultats positifs de ce projet. Cette intégration effective du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène a été marquée ce jour par une cérémonie de signature de convention entre les secrétaires générales du ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène et le corps de l'international de l'ONN en présence du ministère de l'eau, Ravou Kachafidnyav. Et toujours dans ce contexte, les cas de violence basés sur le genre sont en augmentation dans les bas quartiers actuellement, selon les chiffres publiés par la direction régionale de la population et de la protection sociale. Par ailleurs, la situation économique et sociale continue également de s'y détériorer selon une étude d'action contre la faim. En réponse, le gouvernement, en collaboration avec un certain nombre d'acteurs, a renforcé son soutien à la sécurité alimentaire, à la propriété intellectuelle et surtout au soutien économique dans les bas quartiers en y créant un centre d'appel. Indoniana Martina, Zaranjansu. Jusqu'à 15 à 25 personnes par jour viennent porter plainte auprès du centre de lutte contre les violences du ministère de la population et de la protection sociale, selon le responsable. Les chiffres montrent que les cas de violence augmentent et presque tous se produisent dans des bas quartiers. L'implantation de centres dans les bas quartiers est l'une des stratégies envisagées pour venir en aide aux victimes de violences, à l'instar du centre d'écoute spécial mis en place pour les résidents à faible revenu au hangar Intomading 4G. C'était autrefois un centre de santé maternelle et infantile conçu pour lutter contre la malnutrition, mais les services ont été élargis en y intégrant la lutte contre la violence individuelle. Par ailleurs, selon les dernières statistiques de 2019, le taux de malnutrition chronique à Analamang est passé à 59,4%. Dans les actualités également, les ressortissants étrangers titulaires d'un visa court séjour ne peuvent plus le transformer en visa lancéjour ou en visa de courtoisie d'après la déclaration conjointe faite par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Sécurité publique lors du Conseil des ministres tenu hier. Les détails. Il existe divers types de visas à Madagascar. Le visa lancéjour, le visa court séjour, le visa diplomatique, le visa de courtoisie et le visa à l'entrée délivré par la PAF. Les ressortissants étrangers qui viennent pour le tourisme, effectuer une mission ou un stage, demandent un visa court séjour et celui-ci ne doit pas excéder trois mois. Investisseurs, travailleurs expatriés, membres d'associations et douanges missionnaires de longue durée, missionnaires religieux, étudiants, retraités expatriés, conjoints et enfants des ressortissants malgaches dans le cadre d'un regroupement familial peuvent quant à eux demander un visa lancéjour. Le visa de courtoisie et le visa diplomatique sont délivrés aux diplomates, fonctionnaires étrangers, employés d'organisations internationales et leurs familles pour une durée n'excédant pas un mois. Selon la loi en vigueur, le visa touristique n'est pas transformable en visa lancéjour ou en visa de courtoisie, ont rappelé le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Sécurité publique hier lors du Conseil des ministres. Par ailleurs, seuls les visas transformables délivrés par les ambassades et consulats généraux de Madagascar, ainsi que le visa d'entrée obtenu en ligne, sont transformables en visa lancéjour et en visa de courtoisie, toujours selon les explications. Et côté sport, pour sa grande première, le rallye historique, qui se tiendra le 28 et le 29 mai prochains, prendra le départ au Tana Waterfront Ambudvun. Ce sera un rallye sur route ouverte pour les adeptes de voitures anciennes de plus de 30 ans. Les participants peuvent concourir dans quatre catégories différentes, à savoir la catégorie Old, la catégorie Légende, la catégorie Prestige et la catégorie Classique. Ce rallye historique vise à s'approcher d'un temps idéal pour parcourir un trajet donné au pilote. Dans ce reportage de Félanarakutoirsoul et de Andirakutoirsan, nous allons suivre ce qui a motivé l'un des pilotes de ce concours, Jean-Yves Ranarvel, connu sous le nom de Zoud. Zoud est l'un des pilotes qui participera au rallye historique première édition du 28 au 29 mai prochain. Au volant de sa voiture ancienne, une Porsche 356 dans la catégorie Old, il espère vivre le feeling d'être au volant de l'époque de sa jeunesse. Ce qui me plaît dans cette discipline fin nouvelle à Madagascar, c'est la qualité des voitures. Le fait d'une voiture de collection, c'est des voitures qui ont été réparées pièce par pièce à la main et donc ça a une valeur, c'est des valeurs sentimentales, c'est des valeurs même pécuniaires, mais c'est une jolie voiture, une jolie voiture qui a été très bien préparée et c'est ça, c'est le plaisir de conduire ces voitures, de revenir un petit peu dans les rêves des années 50 ou des années 40 même pour certains. Donc la voiture qui m'a été confiée par mon ami Philippe Girard, c'est une Porsche 356B cabriolet, on le voit, de 1961. Ce rail historique se fera sur route ouverte des routes nationales, tout en respectant le code de la route d'après toujours ses explications. La compétition se compose de 8 épreuves de régularité, régularité test, zone de régularité de distance maximum, 12 km à 15 km. Et dans ce parcours-là, on doit être le plus régulier possible, c'est-à-dire que s'ils imposent, je dis n'importe quoi, 30 km de moyenne, on doit être à 30 du début, milieu, entre tous les, on va dire même tous les 500 mètres, on doit être à 30 de moyenne. Mais il ne s'agit pas de se dire, je fais 20 d'abord là, après je rattrape, je fais 40 derrière, ce n'est pas du tout ça l'objectif, c'est d'être à 30 sur tout le parcours. Donc c'est ça la difficulté, et c'est ça aussi le jeu. Donc j'espère que tout le monde va jouer le jeu pour essayer justement d'être régulier. 50 concurrents sont attendus lors de cette première édition du rallye historique, du 28 au 29 mai, d'après les explications des organisateurs. Et voilà pour les actualités locales, on passe à présent aux actualités internationales. Un cessez-le-feu unilatéral russe de 3 jours doit entrer en vigueur ce matin autour de l'acierie de Mariupol, dernier bastion de résistance ukrainienne dans cette ville portuaire stratégique. Mais les combats continuent dans le reste de l'Ukraine. France 24. Sous ces ruines fumantes, des centaines de civils et de combattants retranchés dans le dédale de couloirs souterrains de l'acierie Azovstal de Mariupol. A l'extérieur, les militaires russes guettent la moindre sortie et en théorie ne sont pas censés combattre. Moscou a annoncé un cessez-le-feu de 3 jours à partir de ce jeudi matin pour permettre l'évacuation des civils pris au piège dans le dernier bastion de la résistance ukrainienne à Mariupol. Notre commandant en chef a ordonné d'annuler les assauts contre le complexe d'Azovstal. Il n'y a pas d'assaut. Il y a des accrochages, mais ils sont dus aux combattants ukrainiens qui tendent des sorties pour reprendre leur position de tir. Ce mercredi, l'acierie Azovstal subissait encore un bombardement intensif comme le montrent ces images diffusées par les séparatistes pro-russes eux-mêmes. Eux ont échappé à ces bombardements. Ils font partie de la centaine de civils évacués de l'usine grâce à un premier cessez-le-feu dimanche dernier. Quand on était dans les sous-sols, parfois je regrettais d'avoir un bébé parce que j'étais émotionnellement dévastée. Parfois, nous n'avions même pas de la nourriture pour lui. Le président ukrainien appelle au respect de ce cessez-le-feu annoncé. Nous espérons continuer à soutenir les gens d'Azovstal. Il y a encore des civils là-bas, des femmes, des enfants. Pour les sauver, nous devons maintenir le cessez-le-feu. La partie ukrainienne est prête à le faire. Ailleurs dans le pays, les combats se poursuivent. Moscou affirme avoir simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire. Une conférence des donateurs organisée par l'Union européenne a eu lieu aujourd'hui pour mettre en place un fonds de solidarité, un système pensé pour aider l'Ukraine à se reconstruire sur le long terme et qui s'ajoute donc aux aides d'urgence, notamment militaires, apportées par les soutiens internationaux de Kiev. 500 milliards d'euros par an seraient nécessaires selon les estimations dont la moitié est dédiée à la reconstruction des infrastructures. France 24. Le lancement véritable de ce fonds de solidarité, il avait été annoncé par le président du Conseil européen à l'issue du dernier sommet. Ça faisait partie des conclusions du sommet européen, c'est-à-dire l'idée est de lancer aujourd'hui un fonds fiduciaire, c'est-à-dire un fonds dans lequel seront mis toutes les contributions des pays donateurs qui sera gérée en partie par l'Union européenne et probablement avec l'aide de la Banque mondiale, en tout cas, c'était le projet initial. Le lancement de ce fonds, c'est vraiment porter ce fonds sur les fonds baptismaux plus qu'une conférence de plein droit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le format de cette conférence est plutôt virtuel. On demande aux pays donateurs de se manifester. Les Européens, évidemment, sont déjà sur les starting blocks et ils espèrent pouvoir faire un élan de solidarité mondiale. Ce fonds doit servir d'abord et avant tout à reconstruire à long terme l'Ukraine. Ce n'est pas une aide d'urgence comme celle qu'on voit actuellement avec, par exemple, les aides militaires que l'Union européenne a multipliées depuis le début du conflit ou bien les aides ponctuelles qui se chiffrent aussi en milliards d'euros. Là, pour le coup, ce seraient des centaines de milliards d'euros qui seront nécessaires. On a entendu dire l'ancienne présidente de la Banque centrale ukrainienne que pour la reconstruction de l'Ukraine, ça pourrait se monter à environ 500 milliards d'euros par an. Et encore, pour l'instant, ce ne sont que des estimations. La moitié de ce montant serait consacrée aux infrastructures. Et c'est là-dessus que l'Union européenne espère commencer ses travaux, reconstruire les infrastructures européennes et les infrastructures ukrainiennes, avec en plus des aides spécifiques pour les entreprises ukrainiennes. Ce serait une sorte de plan Marshall qui devrait permettre, qui est censé permettre à l'Ukraine de retomber sur ses pieds et puis qui pourrait aussi évidemment bénéficier aux Européens qui seront impliqués en première ligne dans cette reconstruction de l'Ukraine à long terme. Et pour terminer, au Rwanda, la production de lait a explosé ces 20 dernières années à tel point que les établissements spécialisés se sont multipliés. France 24. A première vue, cela pourrait ressembler à la Suisse. Des dizaines de vaches laitières dans de verres pâturages. Pourtant, nous sommes bien au Rwanda où ces bovins règnent désormais en maître sur le pays des mille collines. Dans ce bar de quartier à Kigali, les consommateurs n'ont d'ailleurs pas le choix. Ici, on ne sert que du lait bien crémeux. D'immenses pains de lait que les clients boivent à une vitesse folle. Installé sur son habituelle chaise en plastique au plus près de la cuve, John savoure son premier verre de la journée. Pour moi, c'est impossible de passer une journée sans boire de lait. J'aime ça plus que la nourriture. Le matin, la première chose que je bois, c'est du lait. Le midi, je reviens ici et le soir après le travail, c'est pareil. Ce bar à lait est loin d'être une exception. Il y en a plusieurs centaines, rien que dans la capitale. Cette forte demande est le résultat d'une politique lancée il y a près de 30 ans, en 1994, au lendemain du génocide. Des vaches ont alors été importées des Pays-Bas et de la Suisse pour relancer l'économie et particulièrement l'élevage. Dans les années qui ont suivi, plus de 400 000 bêtes ont été distribuées gratuitement aux familles les plus pauvres. C'est le cas de Gilbert et sa vache a changé sa vie. J'aime vraiment cette vache. Elle produit 5 litres de lait par jour. Je peux ensuite le vendre à la laiterie. Ça me fait un peu d'argent pour joindre les deux bouts. Avec ce lait, il gagne un peu plus de 30 euros par mois. Une belle somme ici. Et il peut aussi nourrir ses enfants directement, après la traite. Allez, boit encore. Bois un peu. Et c'était un des autres objectifs de ce programme, lutter contre la malnutrition. Et pour ceux qui n'ont pas de vache à la maison, le gouvernement distribue aussi du lait gratuitement dans les écoles. C'est le cas ici, dans le village d'à côté. Bonjour les enfants. Bonjour messieurs. Peter est l'un des responsables du projet. Ce matin, il fait le tour des classes, les bras chargés. Mais enèse. Tiens, bois un peu. On distribue du lait parce que quand un enfant étudie en ayant suffisamment mangé, ça évite le décrochage scolaire. Au Rwanda, plus d'un enfant sur trois de moins de 5 ans souffre d'un retour de croissance. Cette petite brique est devenue essentielle pour certains. La légende dit que le lait du Rwanda aurait un goût unique au monde. Une chose est sûre au pays des mille collines, il fait l'unanimité. Mesdames et messieurs, c'était les essentiels de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada